Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi, 1er mars 2024. La 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est ouverte avec un message fort de la République démocratique du Congo par son représentant permanent avec une accusation sans embâche des violations de droits de l'homme sur les territoires congolais par l'armée rwandaise. Vous le suivrez dans ce journal. L'attitude alambiquée de l'Union européenne avec sa honteuse signature du partenariat avec le Rwanda ne cesse de heurter les consciences même sur le vieux continent. Les dénonciations vont dans tous les sens à Kinshasa. Les confessions religieuses ont exprimé leur indignation aux représentants de l'Union européenne en poste à Kinshasa. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les choses se mettent en place. Les chefs d'état-major des cinq pays engagés contre l'agression rwandaise peaufinent des stratégies pour endiguer définitivement la prolifération des groupes armés et stopper ce voisin belliciste. Voilà pour les titres. Très heureuse, vous vous retrouvez à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal part du siège des Nations Unies à Genève où l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Conseil a pris la parole à l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Paul Impolé a réagi énergétiquement contre les allégations de la délégation rwandaise qui prétend que la République démocratique du Congo soutient les rebelles du FDLR en vue de déstabiliser le pouvoir de Kigali et de politiser le Conseil des droits de l'homme en parlant de l'agression du Rwanda contre la RDC devant la plénière du segment de haut niveau de la décision de cette institution du système des Nations Unies. On l'écoute. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la déclaration de la délégation du Rwanda de tout à l'heure. Maintenant que nous sommes en train de tenir cette réunion du Conseil, des militaires rwandais lourdement armés sont sur les territoires de la République démocratique du Congo pendant qu'il n'y a aucun militaire congolais sur le sol du Rwanda. Malgré tout ce qui a été dit, le Rwanda et la coalition avec le M23 sont en train de tuer, de violer et de commettre toutes sortes de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sur le sol congolais. Les FDLR, dont la délégation du Rwanda est en train de parler, ce sont des citoyens rwandais qui ont commis des génocides au Rwanda contre d'autres Rwandais et le Congo n'a que faire de ces retortions rwandais et de ces FDLR. Pour montrer sa bonne foi, le gouvernement de la RDC a même organisé des missions militaires conjointes avec l'armée rwandaise pour justement essayer de liquider cette force qu'on appelle FDLR. Et aujourd'hui, on a même trouvé des FDLR qui ont été recyclés par le gouvernement rwandais pour revenir en RDC et commettre des pillages, des ressources naturelles. C'est ça l'objectif de la présence des militaires rwandais et de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et en Belgique, le professeur Mbata, à la tête d'une forte délégation des parlementaires congolais, a condamné avec la dernière énergie l'accord conclu entre l'Union Européenne et le Rwanda. André Mbata a renchéri en invitant la Belgique à user de son influence pour sanctionner le Rwanda. Après sa rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tchekere Tchilombo, à Bruxelles, le premier ministre belge, Alexandre Descroe, a été auditionné au Parlement belge sur la situation sécuritaire dans la partie S de la République démocratique du Congo et sur les soutiens militaires du Rwanda au mouvement terroriste M23, en présence des parlementaires congolais, conduits par le professeur André Mbata-Betukume-Sumango, qu'accompagnaient les députés Eliezerne Tamboué et Jean-Marie Loukoulassi. La Belgique est déclenée de la population congolaise. La population congolaise vive dans des situations difficiles. Après cette interpellation, une rencontre d'explications s'est déroulée au siège du Parlement belge entre André Flau et la délégation congolaise. D'un temps ferme, le professeur André Mbata-Betukume-Sumango, chef de la délégation, a très vivement dénoncé la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda et aussi condamné les doubles jus et l'hypocrisie de la Pologne en apportant son soutien militaire au pays agresseur de la RDC. Nous sommes agressifs. Où est-ce que M23 va trouver des misiles sur les... pour accéder au sortir de l'interview de la rencontre ? La Pologne va intervenir à contraire son aide en cas de toute menace contre l'individu territoriale du Rwanda. Ça, c'est le président Kogonien et la Pologne vis-à-vis du Rwanda et qui n'ont pas des liens historiques. Cet accord qui scandalise l'opinion congolaise est considéré comme une trahison. Les professeurs André Mbata invitent la Belgique à user de son influence auprès de ses partenaires européens pour prendre des sanctions contre le Rwanda. On ne peut pas continuer à tuer et à violer la population dans l'indifférence totale et complice de la communauté internationale. Au sorti de la réunion, le geste des dénonciations a été posé devant les sièges du Parlement belge. Et ce protocole d'accord encore signé en date du 19 février entre l'Union Européenne et le Rwanda dans le but de renforcer le rôle du Rwanda dans le développement de la chaîne de valeurs durables et résilions. Pour les matières premières critiques, reste une pilule amère chez tous les Congolais et pris de sens. Le député européen Bartin Mampaka revient à la charge et dénonce avec véhémence cette signature de ce partenariat honteux entre le Rwanda et l'Union Européenne. L'argent de la coopération ne devrait pas permettre à pouvoir acheter des missiles sol-air pour pouvoir tuer des Congolais. Des poursuites judiciaires à l'égard de ceux qui ont du sang sur les mains, ceux qui vendent le colton avec le sang, le colton de la mort. Le colton de la mort, c'est ce que représente l'offre de Kigali à l'Union Européenne et dans leur future coopération dans le secteur de mines. Parlant de ses pillages de ressources naturelles de la RDC par son voisin sous couvert d'une agression camouflée par le terroriste 1-23, Bertin Mampaka. Mankamba, parlementaire belge d'origine congolaise, dénonce l'appétit criminel de Paul Kagame. On doit en parler et on doit réagir. Nous comptons déposer une résolution au Parlement. Les criminels ne doivent pas circuler en toute liberté à Bruxelles. Paul Kagame, qualifié de dictateur par le président erdi congolais Philippe Shisekedi lors de sa rencontre en Belgique avec le premier ministre belge. Monsieur le président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Un dictateur aussi sanguinaire qui a dans son actif plus ou moins 15 millions de morts dans l'est de la RDC. Silence en tuant RDC. Un silence assourdissant face à un génocide oublié qui suscite depuis lors l'indignation de la communauté congolaise à travers le monde. Récemment, plus de 2000 Congolais de la diaspora étaient dans la rue au royaume de Belge pour interpeller la communauté dite internationale. « Kagame est assassin et rate-toi en crise ! » Le sujet fait même l'actualité dans certaines institutions, au-delà du pays de Lumumba. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Guerre économique pour la survie du Rwanda et certaines multinationales aussi diplomatiques. Kinshasa reste un transition, pas de négociation avec le terroriste en 23. Le président congolais, Félix Tshikedi, plus que déterminé à en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression rwandaise sur le sol congolais. Ici en Europe, les Congolais dénoncent ce protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Et Kinshasa, les confessions religieuses se sont rendues auprès de représentants de l'Union européenne dans la capitale congolaise. Ils ne sont pas passés par le dos de la cuillère. Ces hommes d'église ont dit clairement non à l'accord Rwanda. L'Union européenne l'édite avec Rodé Ponda. Le contrat signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux de la RDC touche la sensibilité patriotique de tous les Congolais, mais aussi et surtout les différentes structures socioculturelles et politiques du pays. Pour sauver la patrie en danger, le responsable des confessions religieuses réunis au sein de la CIME sont allés rencontrer l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa avec en tête le pasteur Evaris Ejibaya Mampia, représentant légal des églises de réveil au Congo RC pour lui témoigner leur indignation. Condamner cet accord scandaleux conclu avec le Rwanda, qui n'a aucun minéré dans son sous-sol, est exigé réparation. Comme nous l'avions annoncé le mardi, nous avons parlé sur l'accord des minéraux avec le Rwanda et l'Union européenne. Sur ce point-là, il nous a tranquillisés en disant « Travaillons ensemble » pour faire en sorte que cet accord, au lieu que ce soit avec le Rwanda, que ça puisse être avec la République démocratique du Congo. Il a manifesté son intention que nous puissions continuer ces échanges de manière à matérialiser toutes choses. A ce qui concerne la guerre, il a dit tous, l'Union européenne comme les autres institutions internationales, sont d'avis que la guerre doit s'arrêter. Les Congolais ne peuvent pas continuer de mourir. Et aussi, il a ouvert une parenthèse, que le mal est qu'il y a certains Congolais, véritablement, Congolais qui s'enrichissent dans cette crise. C'est par là que nous lançons un message patriotique d'unité à ces Congolais-là qui pensent qu'il est bon d'éterniser la guerre pour qu'ils trouvent des richesses. Ce n'est pas un patriotisme à tous les Congolais de privilégier l'intérêt national, de voir le Congo unis, un Congo fort. Toutes les parties se sont convenues de travailler en synergie pour un aboutissement heureux en faveur de la RDC. A la police nationale congolaise, les réformes entreprises ont été expliquées en long et en large par le commissaire divisionnaire principal de la PNC, Benjamin Alungabouni, a présidé une réunion de clarification à l'attention de tous les partenaires techniques et financiers de cette réforme. Les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale congolaise étaient ce jeudi 29 février 2024 chez le commissaire général, le divisionnaire principal, Benjamin Alungabouni. Au cours de cette rencontre, le chef de la police de la RDC a rappelé que l'initiative s'inscrit dans le cadre des concertations en vue de préparer l'évaluation à mi-parcours de la réforme de la PNC lancée il y a plus d'une décennie. C'est aussi ici l'occasion de permettre à toutes les parties prenantes d'avoir le même niveau d'information sur le processus de la réforme de la police nationale congolaise. Tout en rélevant les acquis et en identifiant les faiblesses de cette réforme, Benjamin Alungabouni a fixé ses interlocuteurs sur les priorités de cette réforme que la formation, les infrastructures, les équipements et la prise en charge du policier. En présence des représentants des missions diplomatiques des pays partenaires qui appuient les services de sécurité de la RDC, de UNPOL, de la JICA, de l'OIM, de l'INL et du PNUD. Les échanges se sont cristallisés sur la nécessité de canaliser les acquis de tous les partenaires pour booster la réforme de la police nationale congolaise. Cette réunion a permis aux différents partenaires de bien préparer l'évaluation à mi-parcours prévue en avril prochain. Le management stratégique et opérationnel de la complexité des conflits interethniques dans la province du Nord-Kivu, c'est l'intitulé de la thèse doctorale défendue mercredi dernier par le chef des travaux, Joseph Moulonda, le désormais nouveau docteur à l'université de Sépromade. Après, débat et délibération a obtenu la mention en grande distinction, l'idée avec Maloumbella. La gestion et la résolution des conflits qui mènent dans la société requièrent une bonne dose de connaissances et compétences. Vis à pertinence, le chef des travaux, Joseph Moulonda, s'est lancé dans la recherche. Dans son approche méthodologique, le récipiendaire a démontré les fondamentaux de la dégradation de la confiance entre les ethnies, mais aussi les diagnostics stratégiques des conflits, les causes, les auteurs, les intérêts et les stratégies de résolution des conflits. L'approche managériale largement évoquée en vue de transformer ces conflits communautaires en richesses. Une thèse doctorale défendue avec brio devant les éminents professeurs d'université. Après débat et délibération à huis clos, le jury composé des professeurs Émile Bougueli, Angèle Saman-Hossein, Albert Moulumba, a accordé la mention grande distinction au chef des travaux, Joseph Moulonda. La partie est de la République est déchirée par les conclots. En tant que conflit, c'est lui un père éclat qui donne opportunité à plusieurs ennemis de notre pays. Et c'est comme ça que cette approche managériale est venue comme une solution durable et efficace qui va permettre désormais, à partir du changement de notre perception, qui est le premier niveau, le choix d'une approche stratégique managériale dans la résolution de nos problèmes en interne. L'université du CEPROMAD lui a décerné les titres de docteur en management stratégique et opérationnel de la complexification des conflits, des conflits interethniques dans la province du Nord-Kivu. Une fierté pour le promoteur de cette thèse, le professeur émérite Oscar Saman, qui déploie plus de 30 ans, déploie des efforts pour faire triompher la science. Et en dehors de nos frontières, Emile Ngoï-Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, a pris officiellement ses fonctions à travers la remise solennelle de sa lettre de créance signée par le président Félix-Antoine Chisekédi-Tulombo, lettre qu'il a remise, qu'il a présentée au président français Emmanuel Macron. Cette démarche vise donc à renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris. C'est un commentaire de Joël Makella. Kinshasa et Paris, l'attente est cordiale et le ciel arbore un bleu d'azur. Le diplomate congolais en poste à Paris, Emile Ngoï-Kassongo, a pris officiellement ses fonctions après avoir présenté ses lettres de créance au président français Emmanuel Macron. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France a salué dans ses propos la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Tulombo, qui se traduit par une coopération renforcée entre les deux pays. Nous sommes tous reconnaissants des efforts que la France a déjà promis, tant qu'en tant que pays, mais en tant qu'aussi membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a exigé des retraits. Et du Rwanda et du M23, de tous les territoires d'Occupéen Nervissé, la France conduit, suit les processus de Rwanda, et même les présidents de l'Arapie encore aujourd'hui. La diplomatie du chef de l'État est en train de payer progressivement. On n'est pas encore arrivé au bout. Il faut que cela arrive au bout, pour que notre pays retrouve son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, et que la marche vers le développement soit en planchette. Parce que, croyez-moi, Mme, aucun pays ne s'est développé dans des conditions d'insécurité et d'instabilité. L'agression dont est victime la République démocratique du Congo a été également à l'ordre du jour sur ce chapitre. Emile Ngoïka Songo a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo qui milite pour des sanctions à l'endroit de Portagami et ses acolytes. Et le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays producteurs et exportateurs du pétrole et de gaz se clôture demain 2 mars à Alger, la capitale algérienne. Ce vendredi, les travaux ont été consacrés au Conseil des ministres des pays membres. Les délégations de ces pays ont validé l'entrée du Sénégal et de la Mauritanie comme nouveau membre du Forum les enjeux de ce sommet avec l'envoyé spécial de la RTNC à Alger, Joseph Oscar Malkaïch. On va regarder. Les conseils des ministres des pays exportateurs du gaz naturel organisés dans le cadre du septième sommet des chefs d'État et de gouvernement a validé l'entrée du Sénégal comme pays membre au même titre que la Mauritanie au regard du potentiel gazier dont il dispose. C'est le sommet qui s'éclôture ce 2 mars 2024 à plusieurs enjeux. Le premier enjeu mondial, c'est que le gaz ne sera pas disponible. Le deuxième enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que la situation qui revient aujourd'hui, dans les années 2054, on doit sortir d'ici avec une seule voix pour assurer le marché que les pays utilisés sont le fait de chaque producteur qui est membre de cette association. Plus de 10 chétains de gouvernement sont attendus à la cérémonie de clôture prévue ce samedi 2 mars. Le premier à arriver ici à Alger, c'est notamment le président du Sénégal, Macky Sall. Le top 10 de pays producteurs du gaz naturel et du pétrole sont les États-Unis, la Russie, l'Iran, la Chine, le Canada, le Qatar, l'Australie, la Norvège, l'Arabie Saoudite. Et enfin, l'Algérie, qui est le pays hôte du septième sommet de chefs d'État et de gouvernement, des pays producteurs du pétrole et du gaz naturel. Plus de 102 milliards de mètres cubes de gaz naturel sont produits chaque année. Depuis l'Algérie, Joseph Oscar Mal, RTNC. À Kinshasa, les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement se poursuivent sans désemparer dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Le président de la dite commission, le député national Jacques Ndjoli, nous fait le point des travaux au micro de Sylvie Mouyébon. Juste après leur prise de fonction par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, que dirige le président Christophe Mbosokodiapuanga, en qualité des membres de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Cette commission a éclaté en plusieurs sous-commissions, comme pour faciliter le déroulement des travaux. Les explications du président de la commission, le député national Jacques Ndjoli. La première sous-commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions relatives au logon d'assuré fonctionnement de la Chambre. Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative. Il y a une troisième sous-commission qui s'occupe de relations entre le Parlement et les autres institutions. Et la dernière sous-commission qui s'occupe des relations de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques. Demain, nous allons continuer et nous espérons que, à la fin de la journée, nous aurons terminé les travaux d'audition des sous-commissions et la mise en commun du texte sera faite le samedi. et nous espérons que le bureau provisoire recevra le texte finalisé au plus tard ce week-end pour que nous ayons une première plénière sur la question au début de la semaine. Cette commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement a été mise en place depuis le 20 février dernier. Guylaine Niembo Mbouzia, le directeur de cabinet du chef de l'État, a présidé cet avant-midi une réunion technique sur les mesures d'application et d'exécution de l'accord signé avec la CICOMINE, une réunion tenue au Palais de la Nation. Regardez. Les contrats chinois signés ont à leur temps fait couler beaucoup d'eau et des salives en générant des gros bénéfices pour des mining chinoises et rien pour les Congolais. Suite à l'implication personnelle du chef de l'État, Tshiseké Di Chilombo, Félix Antoine, pour qui les saluts du peuple et la loi suprême, ces contrats devraient coûte-que-coute être révisés de faute en comble. C'est le cas avec la CICOMINE. Les experts au cours de ces travaux n'ont rien laissé au hasard pour rééquilibrer l'accord minéré contre les infrastructures. On parle bien de 7 milliards de dollars pour 7000 kilomètres de route. Il a donc été question des mesures d'application qui comprennent un nouveau cahier des charges de travaux à impact visible. Cela implique l'harmonisation et la coordination des projets pour éviter des empiétements afin de mieux canaliser les bénéfices prioritaires. Nous sommes venus dans le cadre du financement avec CICOMINE de 7 milliards et cela a été une occasion d'échanger pour différents intervenants. A ce titre, en tant que ministre d'Infrastructure, le ministre m'a chargé d'informer qu'il y a un programme quinquennal qui tient compte du sino-congolais, mais qui tient compte aussi des différents financements. Comme le chef de l'État a dit, on veut être cohérent pour que les erreurs de passé ne se passent pas. A ce moment-là, un des critères, comme on l'a dit ici, c'est d'abord couvrir économiquement toutes les zones de production, la connectivité entre les grands centres, mais nous avons dit aussi, comme vous l'avez entendu, sur la qualité des routes. Nous nous sommes mis d'accord que le ministre d'Infrastructure va recueillir tout ce que vous avez entendu comme proposition pour consolider ce travail. Et environ dans les 10 jours, 15 jours, on va se retrouver pour une harmonisation collective de manière à ce que, selon les instructions de son exame, ce directeur de cabinet, qu'on soit un programme qui engage tout le monde. La feuille des routes est présentée au président de la République pour validation. Les travaux pourront ainsi commencer de manière cohérente et ciblée pour le plus grand bien de la communauté nationale. Décoration ce vendredi 1er mars des bâtonniers et avocats du barreau de Kinshasa-Gombé, cérémonie riche en couleurs, présidée par le chancelier des hordes nationaux le général André Matutezoulois au siège de la chancelerie sur le boulevard du 30 juin de la Gombé. ... ... ... ... ... ... pour y être possible, afin de tenir le maître climat. Briré, un du chancelier des autres nationaux, le majeur, à Montezoulois. Ces derniers, également, quatre avocats, membres du perso-pastif du Dubarro, ont été décernés la médaille d'or du mérite civique pour des bons et loyaux services, ainsi que pour les droits. Nous avons manqué de remercier le chef de l'État pour les honneurs reçus de ces jours. C'est un jour de joie, parce qu'aujourd'hui, la nation vient de reconnaître aux avocats du barreau de Kinshasa Gumbé qui ont au moins 30 ans d'exercice de la profession, le sens de leurs prestations, comme des grands défenseurs de droits de l'homme. Malgré ses faiblesses, à défendre la cause de l'homme, c'est lui qui guide et c'est lui qui peut vous montrer la procédure pour mieux assurer la défense de vos droits. Et c'est ça le message principal. Ça n'est suivi, la photo des familles, histoire d'immortaliser. Et le président de la Fédération des entreprises du Congo a accordé des audiences à l'ambassadrice du pays accrédité en République démocratique du Congo et au représentant du Centre tunisien de promotion des exportations, du tout, dans ce reportage du Séné Edith Tchalla. Il se tiendra à Tunis du 2 au 3 juillet prochain, la troisième session du Tunisia African Business Meeting, TABM, qui réunit les grands hommes d'affaires africains. Le représentant du Centre de promotion des exportations CPEX en poste à Kinshasa, avec l'Angola et le Congo-Bazaville dans sa juridiction, Malek Berbes, est venu voir le président de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, Robert Maloumba Kaloumbo, pour des échanges irrélatifs. Il en sort avec la conviction de voir le patronat congolais être suffisamment représenté à cette troisième session du TABM. Il y aura une possibilité d'avoir des partenariats avec des sociétés où toute société participante pourra s'enregistrer, déposer ses documents, mentionner ses activités et les secteurs dans lesquels elle opère, et aussi elle devra mentionner ce qu'elle cherche, les partenaires et les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qu'elle voudra avoir, ou le représentant des sociétés voudra avoir en Tunisie. Donc ça sera un calendrier de B2B mentionné et pris en avance via la plateforme. Nous comptons sur une participation massive de la part des hommes d'affaires et femmes d'affaires du Congo. Sous un autre chapitre, le président de la FEC a échangé avec l'ambassadrice du Pays-Bas en RDC, Angèle Somoura. Fort de son réseautage, la FEC intéresse le Pays-Bas. La FEC pour nous c'est un réseau très important, c'est une organisation avec des membres bien connectés aussi, avec une richesse de connaissances pour aussi appuyer notre propre entreprise et les investisseurs irlandais dans l'avenir. Ces échanges permettent au président de la FEC, Robert Malumba-Colombo, d'avoir une vue plus globale de son organisation. Ils peuvent pousser un ouf de soulagement. Les sinistrés de récentes pluies diluviennes de Kinshasa viennent de recevoir des mains de la coordonnatrice de l'ONG Oumano Fev, une assistance en vivres et non-vivres. Nadine Bande avait dans sa gécière des sacs de riz, de semoule, du sel, sucre, huile et des matelas, une bonne manière de redonner le sourire à cette catégorie de la population Patricia Oumbo. Il se compte par centaines. Ces quinoises sinistrées des récentes pluies diluviennes ont reçu chacun des vivres et non-vivres. Cette assistance est constituée de sacs de riz, de semoule, de sel, de sucre, de bidon d'huile, panne pour femmes ainsi que de matelas. Ces dons aident l'organisation non-gouvernementale Women of Fev, avec l'appui de l'église de saint de dernier jour. L'objectif poursuivi est ici de pouvoir venir en Inde aux noms membres de l'église qui sont touchés par les inondations de janvier. Le Christ a dit aimez-vous les uns les autres. Il a réduit les dix commandements en deux. Aimez votre prochain et aimez Dieu. Pour ces victimes des inondations, ces dons viennent à point nommé car ils manquaient de tout. Ce geste de générosité est la réponse à l'appel des autorités provinciales, a souligné la coordonnatrice de Women of Fev, Nadine Bande. Nous avons écouté les cris d'alarme des autorités provinciales et notre organisation n'a pas baissé les doigts. Nous sommes allés vers l'église de Jésus-Christ des saints de dernier jour, qui nous ont répondu positivement. Nous avons ciblé cinq communes. Les bailleurs de cette assistance, l'église de Jésus-Christ des saints de dernier jour, a dit l'avoir fait des bons cœurs, s'effondant sur le prescrit public. Le corps de l'élite scientifique, les professeurs membres de cette structure, proposent au pouvoir public la création de l'Académie des langues congolaises et l'insertion de quatre langues nationales et l'anglais comme langue officielle dans la constitution. C'était au cours d'une matinée politique scientifique. Encore un problème de la société congolaise au centre de cette rencontre scientifique organisée par l'école de l'élite scientifique de l'IDPS. Quelle politique linguistique pour le développement de la République démocratique du Congo ? Ce professeur des universités et d'autres scientifiques, membres de cette structure, ont réfléchi sur cette question de la vie nationale. Selon l'orateur du jour, professeur Raymond Sangabao, le pays de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo doit revoir sa politique linguistique, héritée de la colonisation. Pour lui, toutes les langues ont une science, mais il faut découvrir où elles se trouvent et la langue favorise le patriotisme, la compréhension, le respect mutuel ainsi que la protection culturelle. C'est dans cette logique que les linguistes proposent la révision de l'article de la Constitution qui consacre le français comme langue officielle dans notre pays pour y insérer aussi l'anglais et quatre langues nationales, à savoir Tchiluba Lingala qui est le Congo et le Swahili. Le professeur Raymond Sangabao a alerté l'assistance sur la menace qui pèse sur certaines langues du pays qui vont disparaître dans l'avenir. À titre illustratif, il évoque les cas de certains enfants qui ont pour la langue maternelle ou qui commencent leurs études de base dans une langue étrangère. Le fait que nous n'ayons que le français, la langue par laquelle les gens peuvent étudier, les gens peuvent lire et écrire, exclure d'office certaines personnes. Pour les coordonnateurs adjoints de cet organe technique de l'UDPS, docteur Christophe Moulumba, la langue joue un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Jour à l'UDPS, les membres de la fédération sectionnaire et cellulaire de cette formation politique disent apporter leur soutien à la candidature de Deung Nkessongo au poste du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration. On l'écoute. La représentation fédérale, sectionnaire et cellulaire de l'UDPS Tshisekedi, Kinshasa, en toute démocratie, qui caractérise le parti de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux en sigle UDPS Tshisekedi, vu le profil du futur gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui exige la compétence, l'expérience, l'essence managériale, l'amour de la province et l'ouverture aux partenaires extérieurs pour un développement rapide de la ville, vu l'essence managériale et les actions déjà menées sur terrain au profit de la nation en général et en particulier de la ville de Kinshasa. Nous, la représentation fédérale, sectionnaire et cellulaire de l'UDPS Tshisekedi, ville de Kinshasa, portons notre choix à la candidature de M. Deoka Songo pour ses exploits déjà réalisés ici dans la capitale et demandant à la direction politique du parti, dirigée par le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya Tshilumba, de considérer et prendre acte de la candidature du précité qui, pour nous, reste le seul qui peut rélever le défi. Que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive la population kinoise. Le surpeuplement des salles des classes des écoles officielles, souvent dans l'abandon, va appartenir désormais au passé. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, vient de remettre les écoles réhabilitées pour les unes et construites pour les autres dans la province pilote de Kinshasa et ce, dans la logique du projet d'INAC qui accompagne la gratuité de l'enseignement. Les écoles primaires 1, 2, 3 et 4 au quartier Matongue dans la commune de Kalam viennent d'être réhabilitées après celles de l'EP Mama Sifakine Kole. C'est là dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire et du projet d'INAC une structure du ministère de l'EPST qui tient à construire et équiper des salles de classe des écoles primaires pour améliorer et faciliter l'accès des enfants à étudier dans de bonnes conditions. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a remis à cet effet ces infrastructures nouvellement réhabilitées aux responsables et l'air a demandé à les gérer en bon père des familles. Ces quatre bâtiments qui abritent au moins quatre écoles étaient presque abandonnées et grâce juste aux frais de fonctionnement nous avons décidé de réhabiliter toutes les grandes écoles officielles de la ville de Kinshasa. nous avons également construit deux écoles nous avons une école moderne au camp Lufungula une autre école moderne au camp Force Navale et le travail a été fait les parents peuvent faire maintenant confiance à cette école qui sera vraiment sécurisée comme vous le voyez là clôturée pour que même les Koulounas ne passent plus par ici et que voilà nous pouvons espérer une bonne formation pour nos enfants. Ce projet qui consiste à réhabiliter des grandes écoles officielles de la République s'étendra à travers toute la République dans le but de résoudre les phénomènes superplements d'élèves au sein des établissements scolaires et renforcer la qualité des pratiques pédagogiques dans l'enseignement primaire. Malgré cette bonne volonté du ministère de l'EPST ces enfants sont exposés à des poubelles publiques remplies d'odeurs nauséabondes qui dérangent la quiétude des enfants à ne pas bien suivre les cours et aussi leur provoquent des maladies. Le ministre a demandé qu'on puisse évacuer toutes ces poubelles. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à Patience Mouyokatoukou et Arikabamba qui l'ont rédigé au Dépenda. La réalisation sous la supervision de Bobette et Ngalisomba. Merci à vous de l'avoir suivi précisément à Goma. Au Nord Kivu, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Anita Luambua, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Excellent début de week-end à tout théâtre. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada